Hello, Grandma! Écoute les deux phrases suivantes. I have a turtle. J'ai une tortue. My turtle is nice. Ma tortue est sympathique. Tu remarqueras que lorsque je parle de ma tortue, j'utilise le mot my. Nous allons voir si c'est la même chose avec les autres pronoms. You have a turtle. Your turtle is nice. Et non, avec you, on utilise your. He has a turtle. His turtle is nice. Avec he, on utilise his. She has a turtle. Her turtle is nice. Avec she, on utilise her. We have a turtle. Our turtle is nice. Avec we, on utilise our. You have a turtle. Your turtle is nice. Avec you, on utilise your. They have a turtle. Their turtle is nice. Avec they, on utilise their. Par contre, avec le pronom this que tu as vu dans la capsule de vocabulaire, tu remarqueras, écoute bien. Eh oui, tu as bien compris. This ne bouge pas. Et au pluriel, c'est la même chose. These are cows. These cows are black and white. Rappelle-toi les pronoms personnels. I, you, he, she, we, you, they. Et les déterminants correspondants. My, your, his, her, our, your, their. Par contre, avec this au singulier et these au pluriel, rien ne change. Par contre, avec ce qui est pour àagh-قir-la-guetre. Par contre, avec, ancestronics. Par contre, avec ce qui est maté... Par contre.